Je vais commencer par vous lire un petit extrait sur le mariage de Gala Placidia et d'Atulf à Narbonne le 1er janvier 414. C'était au début de janvier dans la ville de Narbonne, dans la maison d'Ingénius, un des premiers citoyens de la ville. Là, Placidia fut d'abord installée dans une chambre nuptiale ornée à la romaine et avec des attributs souverains. On installa auprès d'elle Atulf, revêtue d'un manteau et des autres pièces du costume romain. Alors, parmi les autres cadeaux de noces, Atulf offrit 50 beaux jeunes gens vêtus de soie. Chacun d'eux portait deux très grands plateaux, dont l'un était rempli d'or et l'autre de pierres précieuses, ou plus exactement de pierres sans prix, puis des pillages de Rome lors de sa prise par l'égout. On chanta ensuite les poèmes du fio. Atal préluda, suivi par Rusticius et Phebadius, et la fête s'acheva dans des amusements et des réjouissances où se mêlaient les barbares et les romains de l'endroit. Je reparlerai de cet épisode tout à l'heure. Je vais vous parler aujourd'hui de Gala Placidia, la dernière impératrice de Rome qui a vécu de 388 à 450 après Jésus-Christ. Pour beaucoup d'historiens, l'histoire de Rome s'achève en 395 après Jésus-Christ, avec la mort de Théodos Ier, dernier empereur à avoir régné sur l'ensemble de l'Empire romain. Pour d'autres, le sac de Rome en 410 marque la fin de l'Empire romain d'Occident. Des empereurs se succèdent sur le trône pour le décor jusqu'en 476, année où le dernier empereur est déposé. Pour beaucoup, le Vème siècle est sans intérêt. En Occident, seules les figures d'Aïssius et de Gala Placidia émergent quelque peu. A travers la figure de Gala Placidia, c'est la fin de l'Empire romain qui s'incarne. Sa vie de roman a surtout intéressé les romanciers, peu les historiens. Quand Gala Placidia naît, l'Empire romain est partagé en deux. Vous le voyez ici. L'Orient a pour capitale Constantinople, fondé en 330 par Constantin Ier, sur le sol de l'ancienne Byzance, et l'Occident a pour capitale Rome. Les sources pour le Vème siècle sont rares, mais il y en a. L'histoire d'Olympiodore, dont je vous ai lu un extrait, couvre les années 407 à 425. Olympiodore est né à Thèbes, en Égypte, en 380. Il est mort en 425. Son histoire est connue grâce aux extraits cités par Phaussius, patriarche de Constantinople au Xe siècle, qui a pris des notes de lecture. Zosime, quant à lui, est né en 460 et mort en 520. C'est un historien grec, païen et antichrétien. Son histoire nouvelle couvre la période qui va de la fin du IIIe siècle à 410. C'est la principale source pour le début du récit. Gala Placidia, naît à Thessalonique, en Grèce, en juin 388, dans la partie orientale de l'Empire romain. C'est la fille de Théodos Ier le Grand, née en 345, empereur d'Orient. Vous avez ici une monnaie en or, un solidus de 4,33 grammes, frappé entre 378 et 383 à Milan, pur à 99%, représentant Théodos. Théodos est empereur d'Orient depuis le 19 janvier 379. Il a épousé Aelia Flassilla en 376. Le couple aura deux fils, Arcadius, né en 377, empereur associé Auguste depuis 383 et Honorius, né en 384. Ce sont les deux demi-frères de Gala Placidia. En effet, Aelia Flassilla meurt en septembre 386. Théodos, qui a 41 ans, se remarie en 387 avec la princesse Gala, Gala l'ancienne, à ne pas confondre avec Gala Placidia, fille de l'ancien empereur Valentinien Ier. La princesse Gala a 16 ans. C'est l'âge normal pour le mariage des aristocrates romaines. Leur fille, Gala Placidia, naît l'année suivante. En mai 392, Valentinien II, âgé de 20 ans, empereur d'Occident, meurt mystérieusement. Assassinat, suicide, mort naturelle, on ne sait pas. Un général franc se décide à proclamer un nouvel empereur pour l'Occident, l'empereur Eugène. Mais Théodos refuse de reconnaître ce nouveau collègue. Il proclame son deuxième fils Honorius, Auguste, empereur d'Occident, le 20 novembre 393, jour d'une éclipse de soleil. Mauvais présage. Théodos part en campagne au printemps 394 pour chasser l'usurpateur Eugène. Au même moment, sa jeune épouse, Gala, âgée de 23 ans, meurt en couche en mettant au monde un enfant mort-né. Elle avait eu antérieurement un fils nommé Gratien, mort avant Théodos. Gala Placidia n'aura pas de petit frère ou de petite sœur. Avant de partir en campagne, Théodos décide de confier la garde de sa fille, Gala Placidia, à sa nièce et fille adoptive, Serena, âgée de 24 ans, cousine, donc, de Gala Placidia. Le 5 septembre 394, Eugène est vaincu et tué à la bataille de la rivière froide. Pour la dernière fois de son histoire, l'Empire romain a un maître unique et incontesté, Théodos. Mais pas pour longtemps. Ce grand règne ne va durer que quatre mois. La santé de Théodos se détériore rapidement. Il s'installe à Milan et fait venir auprès de lui Honorius et Gala Placidia, enlevant celle-ci à son demi-frère Arcadius. Théodos meurt le 17 janvier 395. Heureusement, comme nous l'avons vu, la succession est déjà réglée. Ses deux fils sont déjà empereurs. Arcadius, hérite de l'Orient et Honorius, de l'Occident. Honorius monte sur le trône d'Occident. Vous avez ici l'empereur Honorius par Jean-Paul Laurence, peinture de 1880, symbole d'un jeune et faible empereur sur le trône d'Occident. Honorius est dans sa onzième année, d'où la nécessité d'une « régence » entre guillemets. En effet, le mot « régence » n'existe pas à Rome. L'empereur, même jeune, détient désormais son pouvoir de Dieu et exerce une magistrature personnelle. On devrait plutôt parler de tutelle. J'emploierai le mot « régence » par commodité. La régence est confiée à l'homme fort du régime, Stylicon, généralissime des armées d'Occident. Un destin incroyable. En effet, Stylicon, que vous avez ici, est un demi-barbare. C'est le fils d'un militaire vandal entré au service de Rome et d'une mère romaine originaire de Pannonie, une région située au sud du Danube. Vous avez ici Stylicon avec sa femme Serena et son fils Eucérus sur un diptyque en ivoire. En effet, j'ai bien prononcé le nom de Serena car, chose incroyable, Stylicon a épousé Serena, la nièce de Théodose. Un barbare est entré dans la famille impériale. Honorius et Galaplacidia s'installent dans le palais impérial de Milan. Ils bénéficient, pour leur première formation religieuse, des enseignements dispensés par Saint-Ambroise, évêque de Milan depuis 374. Ambroise meurt en 397. En 399, Galaplacidia quitte Milan et son frère pour suivre sa tutrice et cousine Serena qui s'installe dans le palais impérial de Rome. Au palatin résident deux personnages, Laëta et sa mère qui s'amène. Laëta est la veuve de Gratien, un ancien empereur. Galaplacidia mène sans doute une vie austère au milieu de ces femmes attachées à un christianisme militant. Honorius, quant à lui, est marié en 398, alors qu'il a 14 ans, à sa cousine Marie, fille aînée de Stilicon et Serena, Marie qui est un peu plus jeune que lui. En raison du très jeune âge de Marie, la consommation du mariage est différée. En fait, elle le sera définitivement du fait de l'impuissance de l'empereur. Cette incapacité empoisonnera tout son règne. Qui lui succédera ? Stilicon envisage de marier son fils Eucerius, né en 389, avec Galaplacidia qui a seulement un an de plus. En faisant cela, il placerait sa descendance dans la course. Mais ce mariage n'a jamais été célébré. Galaplacidia ne l'a pas voulu et, plus surprenant, a pu faire valoir son point de vue. Orpheline sans poids politique, elle a résisté aux pressions de Serena, sa tutrice et de Stilicon. Ce qui suppose une force de caractère. Stilicon et Serena ont reculé devant l'idée de forcer ouvertement le consentement de leurs pupilles. Les péripéties s'enchaînent. Honorius réside toujours à Milan avec Stilicon. Vous avez ici une monnaie en or d'Honorius. Mais devant l'agitation aux frontières, Stilicon décide de transférer la capitale à Ravenne en 402. C'est une ville insalubre construite sur une lagune au bord de la Driatine. Vous avez ici sa situation. à Ravenne est située au nord de l'Italie au bord de la Driatique. Une ville insalubre mais avantage des marais en protègent l'accès et le port militaire permet une évacuation par mer en cas de danger. Durant l'hiver 402-403 Alaric roi des Visigoths envahit l'Italie. Mais il est arrêté sinon battu à Polantia le 29 mars 403. Contraint de se retirer vers la Pannonie il tente d'assiéger Véron en juillet mais il est de nouveau battu par Stilicon. Cerné Alaric parvient à s'échapper. A la suite de cette victoire Honorius se rend à Rome à la fin de l'année 403 pour recevoir les honneurs du triomphe. Il retrouve alors sa demi-sœur Gala Placidia âgée de 15 ans. Rome compte encore un million d'habitants. Honorius regagne Ravenne en juillet 404. Stilicon passe un accord avec Alaric. Les Visigoths sont autorisés à s'installer en Pannonie avec promesse d'intégration de ses troupes dans l'armée romaine et versement de 1000 livres d'or par an pour service rendu. A la fin de l'année 405, des barbares franchissent le Limès, une ligne de fortification aux frontières et déferlent sur l'Italie du Nord. Ces bandes sont aisément arrêtées par les armées romaines commandées par Stilicon et elles sont anéanties. Mais pour ce faire, Stilicon a dégarni la Gaule d'où il a fait venir plusieurs légions. D'autres barbares en profitent. Le 31 décembre 406 a lieu l'événement fatidique. Trois peuples, les Vandales, Dessueves et les Alains, franchissent le Rhin à Mayence avec femmes, enfants, vieillards, esclaves, biens et bétails. Le fleuve était-il gelé ? Aucune source antique n'en fait mention. Ils ont probablement traversé sur le pont après un habile coup de main. Le franchissement dure plusieurs jours. Combien ces barbares étaient-ils ? Les Vandales, peuple dominant, étaient 80 000 en 429. 150 000 barbares, 200 000 tout au plus ont franchi le Rhin. Les troupes locales tentent une contre-attaque et parviennent même à tuer le roi Vandale, mais ils sont submergés par le nombre. À cause de l'absence de troupes romaines, les barbares envahissent la Gaule en se scindant en deux. Ils se rejoignent au pied des Pyrénées à l'été 407. Devant l'absence de réaction de Ravenne, la Bretagne, notre Grande Bretagne, prend les devants en proclamant un simple soldat-empereur. Les troupes bretonnes débarquent en Gaule pour chasser les barbares, avec à leur tête l'usurpateur Constantin III. Stilicon consolide la protection de l'Italie en restant confiant dans la barrière pyrénéenne pour assurer la protection de l'Espagne. Il envoie en Gaule l'égo resté fidèle pour lutter contre Constantin et les barbares. Mais les Gau doivent regagner l'Italie dans des conditions difficiles. L'année 407 se termine tragiquement à la cour. L'impératrice Marie meurt. Termancy, seconde fille de Serena, que celle-ci avait gardée en réserve, succède à sa sœur en devenant la seconde épouse d'Honorius. En Orient, Arcadius meurt en mai 408, laissant un héritier, Théodose II, 408-450, âgé de 8 ans. Après avoir un moment songé à se rendre à Constantinople, Honorius et Stilicon finissent par y renoncer. À Raven, les intrigues vont bon train. Un eunuque finit par convaincre Honorius que Stilicon le trahit, que sa politique est trop favorable aux barbares et qu'ils cherchent à s'emparer du pouvoir. Stilicon et Honorius réunissent des troupes pour lutter contre Constantin et les barbares. Honorius passe les troupes en revue à Pavie le 20 août le 20 août 408. Une révolte éclate. Les officiers supérieurs d'origine barbare, notamment les Gaux, sont massacrés sous les yeux d'un Honorius apeuré mais qui a implicitement validé l'action. Désormais, plus d'intégration pour les barbares. Stilicon, réfugié dans une église de Ravenne, se rend peu après. Il est arrêté et décapité. Alaric ne rompt pas ouvertement mais rassemble les Gaux et réclame son dû mille livres d'or par an. Mais Honorius refuse avec hauteur. Pour se servir, Alaric assiège Rome. Honorius, pendant ce temps, rompt tous les ponts avec la famille de Stilicon. Il renvoie son épouse Termancy et il envoie deux sicaires qui assassinent Eucérius dans la Rome assiégée. Le Sénat de Rome négocie avec Alaric et finit par lui verser quatre années de solde, soit 1600 kilos d'or. Une grosse somme mais une juste rétribution car des mercenaires se payent. Alaric lève le siège et hiverne en Italie du Nord. C'est pendant ce siège que Gala Placidia fait son entrée dans l'histoire par un acte horrible. Dans une ambiance survoltée, le Sénat condamne Serena à mort par strangulation pour calmer la foule. Mais Serena est la fille de Théodose et le Sénat veut qu'un membre de la famille impériale accepte la décision. Gala Placidia, consultée, ratifie la décision. Pouvait-elle faire autrement ? Si elle avait refusé, elle aurait certainement suivi sa cousine dans la tombe. Par contre, on ne saura jamais si dans le fond Gala Placidia était satisfait de ne plus avoir à subir la tutelle de Serena. Cette même année, 408, Constant, fils de Constantin III, se rend maître de l'Espagne. Vaincus, deux cousins d'Honorius sont livrés à Constantin qui les décapit. En 409, Honorius refuse de ratifier les accords passés entre le Sénat et Alaric. Alaric, de ce fait, remet le siège devant Rome. Profitant de la confusion, les barbares de l'invasion de 406 forcent le passage des Pyrénées en septembre 409 et se répartissent l'Espagne. Tout va se jouer en 410. Les pourparlers s'éternisent entre Alaric et Ravenne. Mais ils sont brusquement interrompus par une attaque de Sarus, chef des Gours rallié à Rome qui veut empêcher la paix par haine d'Alaric. Alaric rompt toute négociation et met pour la troisième fois le siège devant Rome poussé, dit-il, par une force mystérieuse qui lui échappe. La famine sévit dans la ville. Le 24 août, une patricienne fait ouvrir les portes pour mettre un terme aux souffrances inutiles de la population. Vous avez ici une peinture inspirée du sac de Rome, peint par Thomas Kohl en 1836. Ce tableau fait partie d'une série de cinq tableaux intitulés « Le destin des empires ». Quatrième tableau, « La destruction ». Thomas Kohl s'est inspiré de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain d'Édouard Gidon. Alaric s'engage à évacuer la ville après trois jours de pillage. Il interdit de toucher aux églises. On note, bien sûr, quelques bavures, des incendies comme celui des jardins de Sallustre ou quelques viols. Mais les murs sont intacts. Sur le plan militaire, le sac de Rome est une simple péripétie. Mais la portée symbolique est immense. Depuis Jérusalem, Saint Jérôme écrit « Elle est donc prise la ville qui a pris l'univers ». Les Visigoths se retirent en portant quelques otages dont Gala Placidia. Alaric pense détenir en la personne de la demi-sœur de l'Empereur un moyen de pression sur Honorius. Car les otages de qualité ne sont pas maltraités. Ils sont promesses de rançon. Le roman Gala Placidia commence. Il va durer 40 ans. Une des principales sources de cette période est Paul Horose, prêtre né en Espagne qui la fuit en 414. Son histoire contre les païens court jusqu'en 417. Les Visigoths se dirigent vers le sud de la péninsule dans le but de prendre la mer pour la Sicile puis l'Afrique. Car qui tient l'Afrique, grenier à blé, tient Rome. Mais les barbares ne maîtrisent pas la navigation. La flottille réquisitionnée dans les ports de pêche est anéantie par une tempête automnale. Alaric meurt quelques jours après. On ne connaît pas le lieu de sa sépulture. Atolphe, son beau-frère, lui succède. Il est plus hostile aux Romains. Il reprend la route du nord de l'Italie en passant près de Ravenne. Pendant ce temps, dans l'Empire, les usurpations se multiplient. Honorius prend une bonne décision. C'est plutôt rare. Il confie en octobre 410 le commandement de ses troupes au général Constance, âgé d'une quarantaine d'années. Les soldats des usurpateurs se rallient à lui ou sont vaincus. Constantin III, isolé, abdique et se fait ordonner prêtre pour avoir la vie sauve. Constance le lui promet. Le père et le fils se rendent pour être transférés à Ravenne. Mais Honorius, ayant appris la mort de ses cousins, ordonne la décapitation des usurpateurs alors qu'ils sont en chemin. L'égo entre en Gaule en 412. Après de multiples revirements, Atolfe s'allie à Honorius puis anéantit les troupes de Sarrus qui s'étaient entre-temps brouillées avec Ravenne. Au début de l'année 413, Galaplacidia est toujours otage des Visigoths. Constance toucherait le pactole si elle est à libérer. il obtiendrait la main de la demi-sœur de l'empereur en récompense de ses services, ce qui le placerait en bonne position pour la succession au trône. Un accord est sur le point d'être trouvé. 600 000 mesures de blé doivent être livrées au Visigoths en échange de la libération de la princesse. Soit 120 000 quintaux, de quoi nourrir 60 000 personnes pendant un an. Aujourd'hui, cela correspondrait à la production de 1500 hectares de terres bosfrone. Mais au 5e siècle, c'était une affaire d'État. C'est presque tout le surplus que la partie occidentale de l'Empire pouvait fournir. L'Empire romain était sous-développé. Pourtant, il existait des moyens techniques. Vous avez ici la moissonneuse des Trévires dans l'actuelle Belgique, un bas-relief du 2e siècle. Un char à deux roues muni d'un bac récolteur portait sur le bac avant un rang de lames dentelées. Il était propulsé et non tiré par un animal. On l'appelait Valus. C'était la région où la culture était la plus intensive pour l'époque. Ce char servira jusqu'au 6e siècle, voire au début du 7e. Mais c'était trop peu répandu. L'Espagne et l'Italie devaient presque tout importer. C'était la région des Latifundias, les régions où la culture était peu productive. D'ailleurs, une péripétie va tout faire capoter. Héraclien, gouverneur de l'Afrique, jusque-là fidèle à Honorius se révolte. Il débarque près de Rome et marche sur Avel. Ses troupes sont battues. Héraclien revient à Carthage dans l'actuelle Tunisie où il est arrêté et décapité. Mais sa révolte a interrompu les livraisons du blé d'Afrique à l'Italie. De plus, une famine sévit en Gaule. La rançon en blé pour libérer Gala Placidia ne peut être versée. La princesse ne se laisse pas abat. Elle va prendre une décision qui va changer l'histoire. Elle annonce qu'elle veut se marier avec Atulf, roi des Visigots. Elle doit pour cela obtenir l'autorisation d'Honorius. Vous avez ici le seul portrait authentique de Gala Placidia trouvée à Ténès en Algérie. Seul portrait authentique en dehors des monnaies. Il a été retrouvé dans une habitation romaine, objet trouvé dans la tombe d'une aristocrate morte en 425 à 18 ans. Sa famille a fui le sac de Rome. L'aristocrate a emporté le portrait de la demi-sœur de l'empereur. Mais Honorius, comme à son habitude, ne prend aucune décision. Pourquoi ce mariage ? Amour sincère ? Syndrome de Stockholm ? Attirance qu'une personne séquestrée éprouve pour son gardien ? Raison d'État ? Un peu de tout cela ? Peut-être se dit-elle qu'il faut composer avec les barbares, que les deux peuples doivent fusionner. Il y avait pourtant une divergence de taille entre les deux protagonistes. Galat Placidia est catholique. Atolphe est chrétien, mais arianiste. C'est une hérésie qui considère que Dieu et Jésus sont deux personnes différentes. Jésus, créé par Dieu, est seulement de nature humaine et non divine. Les Visigoths avaient été évangélisés en 341 par l'évêque Ulfila envoyé par Constance II, un empereur arianiste. Le mariage entre Galat Placidia et Atolphe est célébré à Narbonne le 1er janvier 414 sans plus attendre l'autorisation d'Honorius. C'est l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure. Un mariage haut en couleur. Atolphe est costumé en général romain et Galat Placidia reçoit en cadeau les trésors provenant du pillage de Rome. Cette même année 414, les Visigoths errent dans toute l'Aquitaine. Ils finissent par passer en Espagne pour y attaquer au nom des Romains les barbares de la grande invasion de 406. Au début de l'année 415, Galat Placidia met au monde un fils qu'elle et Atolphe nomment Théodose un symbole romain. Mais ce bonheur sera de courte durée. L'enfant meurt au bout de quelques semaines. De plus, en août 415, alors qu'il inspectait ses écuries, Atolphe est poignardé par un de ses familiers qui ne supportait pas que le roi se moque de sa petite taille. Les Gaux avaient un sens aigu de l'honneur. Un Gaux pro-romain devient roi, mais il est assassiné au bout d'une semaine. Le nouveau roi Vallia renoue avec la politique d'Alary. Galat Placidia n'est plus reine, mais redevient un otage de Haut-Rang. Vallia t'empuie aussi de passer en Afrique à la fin de l'année 415. Mais une tempête détruit les vaisseaux. Cet échec le conduit à rechercher la paix avec Honorius. On le voit, la maîtrise de la mer est cruciale. L'Empire d'Occident tient encore car il contrôle totalement la Méditerranée, appelée Marénostrum par les Romains, notre mère. En 419, une loi instaure la peine de mort pour ceux qui à l'avenir livreront aux barbares les techniques de construction de bateaux. On parlerait aujourd'hui de transfert de technologie. Constance, qui vient d'être promue patrice, dignitaire qui a premier rang après l'empereur, conduit les négociations. Les Visigoths obtiennent le statut de fédérés. Ils s'engagent à servir Rome comme soldats mais sous leur propre chef. Ils conservent leur propre loi. Ils obtiennent une partie de l'Aquitaine le long de la façade atlantique mais sans accès à la Méditerranée. Toulouse devient leur capitale et ils reçoivent les 600 000 mesures de blé rançon de Gala Placidia. Pourquoi obtiennent-ils ce territoire ? Rome leur concède des terres non stratégiques. Les Visigoths n'ont pas accès à la mer. Raven garde le contrôle des voies de communication terrestres le long de la Méditerranée en conservant Barcelone. De plus, l'Atlantique n'a aucune importance économique. L'installation d'un peuple tout entier était-il un problème ? L'Empire romain est sous-peuplé. Au début du 5e siècle, la population de la partie occidentale n'est que de 20 millions d'habitants sur 3,5 millions de kilomètres carrés. De nombreuses terres sont en friche. Un peuple de 80 000 habitants pouvait être accueilli même s'il y eut des tensions localement. Gala Placidia est enfin libérée. Elle est remise aux Romains et séjournera à Ravenne. Elle conserve une garde personnelle de soldats visibaux. Valia, quant à lui, mourra en 418. Son successeur Théodorique Ier est un gendre d'Alaïc. L'installation à Ravenne est-elle une délivrance pour Gala Placidia ? On en doute dans ce nid d'intrigue qu'est la cour. La question du mariage se pose de nouveau. Mais elle considère que le choix de son mari lui appartient. Elle est plus que réservée à l'idée d'épouser Constance. En effet, le patrice mène une politique strictement romaine dans laquelle les barbares et les Romains sont strictement séparés. Or, Gala Placidia souhaite une fusion des deux peuples. Le 1er janvier 417, Honorius associe Constance au consulat, la magistrature suprême et en profite pour forcer le destin. En effet, il prend la main de Gala Placidia malgré elle et la met dans celle de Constance, les déclarant fiancés. Le mariage est célébré peu après. Honorius, vainqueur grâce au talent militaire de son beau-frère, se rend à Rome accompagné de Gala Placidia pour recevoir les honneurs du triomphe. Au début de l'année 418, la princesse met au monde une fille, Justa Grata Honoria, puis un garçon le 2 juillet 419, Placidus Valentinianus. La reprise en main de l'Empire par Constance est efficace. En Espagne, Valia, roi des Gaux, décime les autres barbares au nom de Rome. Les vandales survivants se replient embêtiques. Malgré leur brève présence, ils laisseront leur nom à cette province, la Vandalousie, qui deviendra Andalousie. À l'intérieur, le gouvernement impérial peut enfin s'occuper des vrais problèmes selon eux, les problèmes religieux. Constance est un chrétien fervent et intolérant. On se préoccupe de la succession de Zosime, évêque de Rome, décédé à la fin de l'année 418. Le tout sur fond de débats théologiques portant sur le libre arbitre de l'homme. Honorius et Gala Placidia se passionnent pour ces débats. On fait quand même œuvre utile en Arbonaise. Des assemblées de notables y délibèrent sur les affaires de la province. Une forme de décentralisation. On crée notamment un sénat local. Pour tous ces faits, Constance va être totalement récompensée. Le 8 février 421, c'est la consécration. Le général accède à la cour avec le titre d'Auguste. Vous avez ici une monnaie de Constance frappée à Ravenne en 421. Le même jour, le titre d'Augusta est décerné à Gala Placidia. Mais une fois nommé, Constance exprime des regrets qui nous sont parvenus. Le pouvoir lui pesait parce qu'il n'était plus libre comme avant de sortir Olympiodore. En effet, le protocole est un corset. Plus de chevauchés, plus de beuveries entre soldats. L'empereur est une idole isolée du monde. Et surtout, il ne peut plus conduire ses trous. Constantinople refuse de reconnaître le nouvel empereur, estimant avoir un droit de regard sur les affaires d'Occident. C'est une rupture des relations diplomatiques. La guerre ne sera toutefois pas déclarée, aucun camp n'y ayant intérêt. La crise va se dénouer suite à une tragédie. En septembre 421, après sept mois de Rennes, Constance III meurt d'une banale pleurésie. La succession d'Honorius se pose de nouveau. Pour Gala Placidia, le titre d'Augusta est honorifique. Les droits éventuels de Valentinien, âgé de seulement deux ans, procèdent non de Constance mais d'Honorius. Rapidement, l'atmosphère s'alourdit dans Ravenne. La capitale connaît un début de guerre civile avec quelques combats de rue entre les partisans d'Honorius et la garde personnelle visigote de l'Augusta. Fin 423, se sentant de plus en plus menacé, Gala Placidia s'enfuit avec ses enfants à Constantinople. Soit surprenant mais seul raisonnable. Ce réfugié ailleurs en Occident aurait déclenché une guerre civile. L'Augusta et ses enfants affrontent une tempête hivernale lors de la traversée. Gala Placidia fait le vœu de construire une église à Saint-Jean l'évangéliste si elle et ses enfants s'en sortent. Ce vœu sera exaucé lors de son retour en Occident. L'Augusta débarque à Constantinople, ville qu'elle avait quittée 28 ans plus tôt. Théodose II et sa famille l'accueillent froidement. Avantage toutefois pour Gala Placidia le patrimoine considérable qu'elle retrouve sur place. En effet, Théodose Ier avait constitué une importante donation lors de la naissance de sa fille. Enfin, Honorius meurt le 15 août 423 à l'âge de 39 ans après un règne de 28 ans. La succession s'ouvre. La cour de Constantinople garde l'information secrète le temps de mettre la flotte de l'Adriatique en alerte. Théodose II va régner sur l'Empire réunifié. Gala Placidia et Valentinien qui a 4 ans n'ont aucune chance. Mais l'Orient tarde à agir. aucune prise de possession même symbolique n'est faite. Et Ravenne en profite pour nommer empereur un haut fonctionnaire nommé Jean. Constantinople refuse de reconnaître cet usurpateur mais elle n'a pas les moyens militaires d'une reconquête totale de l'Occident. Gala Placidia réussit à faire valoir ses atouts. Boniface comte d'Afrique fidèle à l'Augusta ne reconnaît pas l'usurpateur Jean. Gala Placidia a d'importants moyens financiers qui lui permettent de recruter des mercenaires. De plus elle a toujours sa garde personnelle de soldats gourds. Constantinople doit se résoudre. Il faut restaurer la dynastie théodosienne en Occident. Elle soutient le petit Valentinien âgé de 5 ans en le nommant César en octobre 424. Titre officiel juste en dessous d'Auguste. Pour renforcer les liens entre les deux parties de l'Empire il est décidé de fiancer Valentinien qui a 5 ans avec sa cousine Lyssinia Eudoxia fille de Théodose II âgée de 2 ans. Un record de jeunesse. Le soutien militaire que l'Orient s'apprête à mettre en oeuvre tient lieu de dote pour Lyssinia Eudoxia. Et chose incroyable l'engagement sera tenu et le mariage sera célébré à Constantinople en 437. De son côté l'usurpateur Jean est bien isolé. L'Afrique ne le reconnaît pas et les Gaux sont fidèles à leur ancienne reine. Ravenne a besoin d'alliés. Elle fait appel un peuple asiatique. Le négociateur chargé de conclure cette alliance est un certain Aessius personnage dont nous reparlerons. Né en 390 il a été otage chez les Huns en 405 puis chez les Visigoths puis de nouveau chez les Huns en 408. Pour ce qui est des sources le récit d'Olympiodore s'arrêtent en 425. La principale source sera dorénavant Idas. Né en 395 il sera évêque en Espagne de 427 à 469. Ses chroniques vont de 379 à 469. En mars 425 l'Orient tente de débarquer un corps expéditionnaire sur la côte adriatique de l'Italie mais une tempête disperse la flotte. Deux galères échouent sur le littoral italien et le chef de l'expédition est fait prisonnier. De façon surprenante Jean épargne celui-ci et le laisse même en semi-liberté dans Ravenne. Quelques semaines plus tard les troupes d'Orient avancent en Italie du Nord. Gala, Placidia et ses enfants leur emboîtent le pas. Le chef de la flotte bien que prisonnier réussit à faire passer des informations sur les itinéraires d'accès au milieu des marécages. Ravenne est occupée presque par surprise. Quelques jours plus tard Aessius débouche dans la plaine du Pau à la tête de ces 300001 devenus inutiles. Il doit renvoyer dans leur foyer ses encombrants alliés et faire allégeance au nouveau pouvoir en espérant que cet écart sera obligé. Mais ce ne sera jamais le cas. La confiance ne s'établira jamais entre Aessius et Gala Placidia puis avec Valentinien. Jean, quant à lui, est décapité devant un public nombreux dans le cirque d'Aquilée. Première mesure prise par Gala Placidia, l'abrogation des lois prises par Jean concernant l'Église et le rétablissement des lois antérieures. En réalité, l'Augusta prend des décisions qui vont bien au-delà du simple retour en arrière. Le clergé catholique obtient un privilège de juridiction générale, y compris pour les causes civiles. Les ministres du culte ne sont plus du tout soumis au jugement des autorités temporelles. C'est l'indépendance judiciaire de l'Église. Gala Placidia a été manipulée. Pour ce qui est de la restauration de la dynastie impériale en Occident, Théodose II décide de promouvoir Valentinien à l'Augusta. Le 23 octobre 425 a lieu à Rome l'intronisation de Valentinien III qui a 6 ans. Sa sœur Honoria reçoit le titre d'Augusta. Félix, un haut fonctionnaire, devient maître de la milice, commandant des armées d'Occident. En mars 426, la famille impériale réintègre Ravel. Pour Gala Placidia, c'est la fin de l'errance. Elle y séjournera quasi définitivement jusqu'à sa mort. Vous avez ici une monnaie en or de Gala Placidia frappée à Ravel. L'Augustin exerce la régence qui doit s'articuler autour de deux idées fortes. L'intégration des barbares et la défense du catholicisme. Mais les problèmes sont nombreux. Les Visigoths ont profité de la guerre civile pour avancer vers la Méditerranée. Aïssus, après son ralliement à l'impératrice, force ses barbares à lever le siège d'Arles. On note aussi la même année les incursions des vandales dans les îles baléares, des lieux non stratégiques. Mais surtout, Gala Placidia commet une faute qui va peser le monde. Boniface, comte d'Afrique, a toujours été fidèle à l'impératrice. Veuf, il se remarie à Pélagie de religion arianiste. Aïssus, dont Gala Placidia pourtant se méfie, réussit à faire croire à l'impératrice que Boniface veut se rendre maître de l'Afrique. Il suggère à l'impératrice de convoquer Boniface à Ravenne. Celle-ci verra que Boniface ne vient pas. Aïssus prévient Boniface de sa convocation à Ravenne et de ce qu'il est perdu dans l'esprit de l'impératrice. Boniface, roi Aïssus, un compagnon d'armes et reste à Carthage. Un gouverneur de province qui ne se rend pas à une convocation est un rebelle. En 427, la guerre contre Boniface est déclarée à cause de son refus de se rendre en Italie. La régente envoie deux armées en Afrique toutes les deux défaites. Cela continue en 428. Problème, les vandales en profitent. Jean Serric, leur roi depuis un an, organise en mai 429 la traversée du détroit de Gibraltar. Vous avez ici une monnaie de Jean Serric, frappée entre 440 et 477 à Carthage. C'est une silique, une monnaie en argent de 1,54 grammes. Inscription, notre seigneur Honorius, Auguste perpétuel. Honorius est mort en 423. C'est l'imitation d'une monnaie romaine. En mai 429, donc, Jean Serric traverse le détroit de Gibraltar. Il est aidé par des pirates. Le peuple vandale dans son entier, soit 80 000 personnes, soldats, femmes, enfants, vieillards, esclaves, partent de l'Andalousie pour débarquer au nord-est du Maroc. Avec le recul, les expéditions maritimes au Bavéar en 425-426 apparaissent comme des grandes manœuvres leur permettant de peaufiner leur technique de navigation. C'est un vrai événement. J'insiste là-dessus, le mot événement est tellement galvaudé, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Des barbares sont devenus marins. Pour Rome, la maîtrise de la mer n'est plus totale. À quoi tiennent les succès des vandales ? L'Afrique ne dispose que de 5 000 hommes de trou et de supplétifs peu aguerris. En temps normal, c'est suffisant pour repousser les incursions des morts et pour établir l'ordre en cas de trouble civil. De plus, le débarquement s'est fait dans une région excentrée dépourvue de troupes. Une action énergique pourrait venir à bout de ces barbares. Les vandales ne sont pas très nombreux. Ils sont 15 000 combattants à tout casser. Mais l'Empire a sous-estimé le danger. Pour Ravenne, la Gaule reste le front principal où on lutte contre les barbares et les bagaudes, des vagabonds s'assemblant en forces armées. Aïssus négocie avec les Français qui peuvent s'installer comme fédérés. Mais le général ne dégarnit pas ce front pour secourir l'Afrique. Seule aide appréciable apportée à l'Afrique, la lutte contre les exactions fiscales dans cette province. A Ravenne, Gala Placidia découvre les manœuvres d'Aïssus. Ne pouvant sanctionner son général, elle essaye de rattraper les choses avec Boniface et y parvient grâce à un intermédiaire. Boniface combat les Vandales mais il est défait et se replie dans Hippone qui est assiégé en mai 430. L'évêque Saint-Augustin y meurt le 28 août au quatrième mois du siège. Vous avez ici Saint-Augustin dans son cabinet de travail peint par Botticelli en 1480 conservé dans une église de Florence. Les Vandales lèvent le siège en juillet 431. Une opération combinée des deux empires se solde par un échec à l'automne 431. Boniface rentre en Italie à la fin de l'année 431. Jusqu'en 434 les combats se poursuivent et les Vandales sont contenus. Hippone est abandonnée par ses habitants et la ville est brûlée par les barbares. Les Romains sont toujours maîtres de Carthage protégés par ses fortifications. Pendant ce temps en 430 Aïssus fait assassiné à Ravenne sur les marches de la cathédrale le Patrice Félix promu l'année précédente ainsi que son épouse. Aïssus devient Patrice. Le 1er janvier 432 le consulat récompense même ses succès militaires en Gaule. Il faut souligner que l'armée romaine est toujours victorieuse en race campagne contre les barbares. Cependant Boniface lavé de tout soupçon est élevé à la dignité de grand maître de la milice à la place d'Aïssus. Celui-ci passe en Italie avec sa garde personnelle pour affronter Boniface. La bataille a lieu non loin de Ravenne. Aïssus est vaincu mais Boniface blessé succombe à ses blessures trois mois plus tard. Le plus fou c'est qu'Aïssus devenu veuve se remariera avec Pélagie la veuve de Boniface en 438. Aïssus trouve asile chez les uns et revient avec ceux-ci. Gala Placidia négocie avec Aïssus qui est rétabli dans ses fonctions en 432. En février 435 les Vandales concluent un traité avec l'Empire. Ils conservent une partie de l'Afrique et s'engagent à payer un tribut annuel à l'Empire. En 435 Aïssus défait les Burgondes révoltés avec l'aide d'Era. Le 2 juillet 437 Valentinien III atteint sa majorité. Vous avez ici un solidus de Valentinien III de 4,44 grammes frappé à l'atelier à l'atelier de Raven entre 430 et 445. Gala Placidia devient impératrice honoraire. Le 29 octobre le mariage de Valentinien III avec sa cousine Lysinia Eudoxia est célébré à Constantinople. Le couple y reste deux mois jusqu'à Noël. Ils visitent ensuite la Grèce et rejoignent Raven au printemps 438. Le rôle de Gala Placidia va progressivement diminuer même si elle reste attentive à la politique suivie par son fils. Elle apprend avec joie que le Sénat de Rome a approuvé le Code théodosien le 25 décembre 438. Vous avez ici une copie du Code théodosien du VIe siècle datant des Mérovingiens. La première partie du livre VI les livres VII et VIII sont conservés. Ils ont été écrits dans la région Burgonde en écriture anciale. Cet exemplaire est conservé à la BNF. C'est le plus ancien exemplaire conservé en France. Une équipe de juristes mis en place à Constantinople en 429 avait rassemblé tous les textes produits dans les deux empires depuis l'empereur Constantin au début du IVe siècle. Ces décisions impériales auront valeur de loi. On ne peut produire que ce qui est dans le Code. Commun aux deux empires, ce Code comprend 2503 lois auxquelles l'empereur lui-même est soumis. Les faits suivent leur cours. Au premier semestre 440, Valentinien III séjourne quelques mois à Rome. Il s'y établit même de façon presque continue à partir de 445. C'est la preuve que l'Italie est en grande partie pacifiée. De plus, l'empereur se rapproche de l'aristocratie sénatoriale, ce qui lui permet de consolider son pouvoir face à Aessius. Gaëla Placidia reste à Ravenne. En s'installant à Rome, Valentinien III exerce le pouvoir seul. Il y a donc eu transmission de pouvoir entre l'Augusta et son fils. Valentinien III n'était pas un empereur fantoche sous la coupe de sa mère. Mais une des grandes préoccupations de Gaëla Placidia reste la religion. en 440, Léon Ier le Grand 440-461 succède à Sixte III comme évêque de Rome. Vous avez ici la rencontre entre Léon Ier le Grand et Attila, fresque de Raphaël de 1513-1514 peint au palais apostolique du Vatican. Gaëla Placidia encourage la centralisation du pouvoir spirituel autour de l'évêque de Rome. Léon Ier a conscience que l'effacement de l'autorité impériale est suivi de l'effacement de l'organisation ecclésiastique. La papauté agit dans les régions où les fonctionnaires impériaux n'ont plus accès. Léon veut également obliger les métropolitains d'Orient à reconnaître la primauté romaine. Il n'y réussira pas totalement. plus généralement les ecclésiastiques sont écoutés. En 448 une grande partie de la Gaule se soulève. Pour réprimer la révolte Aïssus envoie le roi des Alains fixé dans la région d'Orléans. L'évêque Germain d'Auxerre de retour de Bretagne intercède en faveur des rebelles. Il ne s'adresse pas à Aïssus mais au roi des Alains. Germain prend l'abri du cheval du barbare. Le roi des Alains promet de ne pas s'avancer au-delà de la Loire si Germain obtient d'Aïssus ou de l'empereur le pardon de la Gaule. Germain ne cherche pas à entrer en contact avec Aïssus. Il se rend en Italie pour s'adresser à l'empereur. Il destine son intervention à Gala Placidia dont le prestige est intact. Valentinien séjourne alors à Ravenne. Germain arrive à Ravenne de nuit mais la population informée l'attend dans des rues éclairées de flambeaux. L'empereur accorde un plein pardon aux Gaules si la révolte ne se renouvelle pas. Aïssus est désavoué. Germain meurt à Ravenne le 31 juillet 448. Son corps sera ramené à Auxerre. A ce moment-là Valentinien III est à Ravenne à cause d'une crise personnelle. Gala Placidia va devoir régler cette dernière affaire. Honoria sœur aînée de Valentinien a un amant son chambélan Eugène. Une fois la liaison découverte en 448 ce dernier est exécuté. Honoria quant à elle est envoyée à Constantinople auprès de sa cousine Pulcherie. La famille impériale Gala Placidia en tête revient à Rome en février 450 mais sans Honoria. Après dix ans de mariage Valentinien III et Lysinia Eudoxia ont seulement deux filles. Si Honoria se mariait son mari pourrait s'emparer du trône. Valentinien et Gala Placidia ont pensé qu'il valait mieux qu'Honoria reste célibataire. Honoria est tombée amoureuse de son chambélan parce qu'elle s'ennuie. Ou alors on l'a poussée dans les bras de gêne suite à un complot qui permet de gêner Valentinien III et Gala Placidia. En 449 l'année suivante Honoria est à Constantinople. Elle est au centre d'un épisode encore plus romanesque. Elle s'ennuie au milieu de la dévote cour d'Orient. Aussi décide-t-elle de faire porter par son page son anneau d'or à Attila roi des 1 en gage de leur fiançaille lui offrant sa main et à titre de dote sa part de l'Empire d'Occident. Attila a un prétexte pour intervenir en Occident. Honoria est alors réexpédiée en Occident où elle est mariée à un vieux sénateur inoffensif qui obtiendra le consulat en 452. C'est croustillant mais c'est une pure invention. en 448 et 449 Pulcheri avait déjà été mise à l'écart depuis plusieurs années par son frère Théodos II. De plus les deux empires sont en froid à cause du soutien de Théodos II à une hérésie. L'envoi d'Honoria chez sa cousine à Constantinople est inenvisageable en 448. En réalité, cet épisode a été inventé par deux historiens du VIe siècle qui d'ailleurs ne sont pas d'accord sur les dates. Aucune source contemporaine n'en parle. Attila, quant à lui, interviendra en Gaule pour, dit-il, punir les Visigoths de leur déloyauté à l'égard de l'Empire. Il a toutefois pu inventer l'histoire d'Honoria comme justificatif supplémentaire. Priscus, ambassadeur de l'Orient auprès d'Attila, fait allusion à de telles déclarations. Après cette vie de roman, Gala Placidia meurt le 27 novembre 450 d'une cause inconnue mais sûrement naturelle. Elle était alors à Rome. La première partie de sa vie est marquée par ses errances dues au bouleversement qui agitent le monde. Mais elle n'est pas restée une simple spectatrice. Elle a été actrice du changement. Ses décisions et sa volonté de fusion des mondes barbares et romains auraient pu changer le cours de l'histoire. En fin de compte, l'assassinat d'Atolphe, roi des Visigoths, a fait de cette tentative un semi-échec. Le bilan de sa régence est difficile à évaluer. parmi les choses positives, la transmission du pouvoir à son fils, faite dans une bonne entente. Rome aussi, il faut le souligner, est toujours la première puissance militaire du continent en 450. Les légions ont toujours la supériorité sur les barbares en race campagne. Parmi ces erreurs, la guerre déclarée à Boniface en Afrique, elle a succombé aux intrigues d'Aessus. Elle ne réussira jamais totalement à contrer les pouvoirs de son général en Gaule. Toutefois, malgré ses intrigues et son influence politique néfaste, Aessus a été un général efficace. Galat Placidia est influençable. Ce caractère influençable et son intransigeance religieuse conduiront à la faute du privilège de juridiction générale de l'Église catholique. Mais en 450, à la mort de Galat Placidia, l'Empire romain d'Occident contrôle encore l'Italie et une grande partie de la Gaule. La marine romaine est encore puissante, même si elle n'a plus le monopole de la mer depuis la conversion maritime des Vandales. En réalité, la chute de l'Empire a eu lieu après la mort de Galat Placidia. En 454, au cours d'une audience au palais impérial, Aessus est assassiné en présence de Valentinien III qui a peut-être porté le coup d'épée fatal. En 455, lors d'une revue militaire, deux soldats antérieurement au service d'Aessus tue Valentinien de deux coups d'épée. Ensuite, c'est la confusion la plus totale. Neuf empereurs se succèdent en 21 ans. Le 4 septembre 476, Odoacre, roi des Hérules, dépose le jeune Romulus Augustus à Ravenne. Une chute sans bruit, sans armée écrasée ou ville comme Ravenne incendiée. Odoacre renvoie les ornements impériaux en Orient. L'Empire romain existe toujours. Il a pour capitale Constantinople. Il durera jusqu'en 1453. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs se prêchent chaque année à Ravenne pour découvrir un petit édifice en briques que vous voyez ici en forme de croix latine long de 12 mètres large de 10. le mausolée de Gala Placidia. Simple à l'extérieur, l'édifice abrite à l'intérieur de riches mosaïques datant du 5e siècle comme celle au bon pasteur que vous voyez ici sur le tympan de l'entrée où des cerfs et des colombes s'abreuvant sur les parois des chapelles latérales. Le monument abrite trois sarcophages de pierre. La tradition dit que celui du milieu abrite le corps de Gala Placidia. En réalité, l'impératrice a été enterrée sur place à Rome dans le mausolée des Théodosiens. On a perdu la trace de ce mausolée situé à l'emplacement du Vatican. On ne sait pas où se trouve la dépouille de l'Augusta. C'est l'ultime mystère du roman Gala Placidia. de l'Augusta. C'est l'ultime